Mesdames et messieurs les journalistes, notre pays va mal et je ne suis pas le premier à le dire. Les événements récents ne sont pas de nature à rassurer notre peuple, ni à rassurer non plus la communauté internationale. L'environnement politique continue à se détériorer davantage et donc à se crisper. Ni le président de la République, ni les gouvernements, ni aucune institution de l'État n'ont dénié rélever les erreurs graves et volontaires enregistrées sur les fichiers électoraux. Le président et le gouvernement continuent à fermer les yeux sur l'entêtement qu'affiche la CENI à imposer la machine à voter, à fermer les yeux sur les harcèlements de l'opposition pour l'empêcher de tenir des meetings dans les espaces publics comme dans les espaces privés. Ajoutons à cela de nombreuses déclarations sur l'éventualité d'une troisième candidature du président Kabila et nous comprendrons que nous cheminons presque sûrement vers un désordre absolu planifié par la majorité. « Ensemble, pour le changement, notre plateforme, par la voix du vice-président, est préoccupée par cette situation et vient donc vous donner ici sa position. » En effet, à moins de deux mois de l'ouverture des bureaux de réception, la décrispation politique n'a été véritablement d'application. « En effet, à moins de deux mois de l'ouverture des bureaux de réception et traitement des candidatures pour l'inscription des candidatures présidentielles et des députés nationaux, aucun opposant politique emblématique n'a été libéré. « Aucun exilé politique n'a pu retourner au pays. Le contentieux du dédoublement des partis politiques n'a pas été vidé. Les espaces démocratiques et médiatiques n'ont pas été libéralisés. Les poursuites judiciaires contre les opposants n'ont pas été abandonnées. Les mesures d'interdiction des manifestations pacifiques n'ont pas été levées. La liste des partis politiques autorisés à participer au processus électoral a été publiée avec des irrégularités intentionnelles graves. En plus de cela, nous assistons chaque jour à un harcèlement politique, judiciaire, policier violent des membres de l'opposition et en particulier ceux de notre plateforme, ensemble. Et depuis deux jours, le clergé de Kinshasa s'y vit le même sort que l'opposition. A titre d'exemple 1. Dans la nuit du 31 au 1er juin, des militaires ont attaqué le siège du PND à Lubumbashi. Après avoir tiré à balle réelle, paniquant le quartier, les assaillants ont concentré le feu sur le mur qui portait l'effigie du président Katumbi et où ils ont mis le feu, se faisant hauteur d'une attaque armée, d'une tentative de meurtre des occupants des lieux et d'une destruction méchante. 2. Dans la nuit du 2 au 3 mai 2018, aux environs de Kyanvinyong, en territoire de Beni, les grands-parents d'un député d'ensemble ont été massacrés. Le 9 mai 2018, à Kisangani, l'honorable Diédoné Bolengueteng, coordonnateur régional d'ensemble pour la Tchopo et les Bazouélé, a été l'objet des menaces et des provocations des forces qui ont tenté d'empêcher l'installation de nos structures des bases. 4. Le 20 mai 2018, à Bukavu, l'honorable Jean-Claude Kibala, coordonnateur régional d'ensemble pour le Sud Kivu, a échappé de justesse à une tentative d'enlèvement par des militaires qui se sont ensuite réfugiés dans l'enceinte de leur état-major. 5. Le 24 mai 2018, à Bounia, certains responsables d'ensemble, parmi lesquels l'honorable Norbert et Zadri, coordonnateurs d'ensemble dans l'Itouri et le Hotouélé, ont été séquestrés quand ils s'apprêtaient à installer nos structures locales. 5. Le samedi 2 juin 2018, le centre interdiocésain de Kinshasa a fait l'objet d'une violation de domicile manifeste, avec la menace des morts de la part du Bougoumestre de la commune de la Gombe, qui a fait arracher deux banderoles sur lesquelles étaient rappelés deux des principes fondamentaux de l'accord de la Saint-Sylvestre, à savoir pas de troisième mandat présidentiel et pas de révision constitutionnelle. Pendant ce temps, l'AMP bat campagne. L'AMP, la majorité présidentielle bat campagne, en toute violation de la loi pour le candidat entre guillemets Kabila, à travers la tournée du PPRD à l'intérieur du pays et dans les grands artères de la ville de Kinshasa. L'AMP s'accroît sur notre président et notre candidat aux présidentielles, Moïse Katumbi. Procès après procès, le pouvoir ne cesse d'inventer grossièrement des affaires à sa charge afin d'obtenir sa condamnation et ainsi son élimination de la course à la présidentielle. de l'affaire farfellue de recrutement des mercenaires, aux accusations graves, ridicules et fallacieuses de préparation d'une rébellion à partir du territoire d'Arouanitouri, en passant par celle de prétendus escroquélis immobilières et des détentions d'une nationalité étrangère, le pouvoir a opté pour la diabolisation totale de Moïse Katumbi, allant jusqu'à l'acquiser ou les soupçonner des faits sans aucun fondement. Il est victime de l'arbitraire et du harcèlement judiciaire par le pouvoir ou instrumentalisé par le pouvoir. Nonobstant, tout ce qui a été planifié par la majorité au pouvoir pour biaiser le processus électoral. Le peuple congolais ne tolérera plus aucun report. Le 23 décembre 2018, prévu pour des élections combinées, présidentielles, législatives et provinciales, est une date pour nous ultime et ne doit plus être dépassée quelles qu'en soient les circonstances. Je vous remercie. experts européens aujourd'hui et pour faites la� intérimité tout seul. Cependant, le grand-deux intérimité et bien camaraderie et résolutionputé Billés qu'aux …aks simplisues destemes à l'étendue de la republique, Nazi à votre édition 이유 il se dit qu'il en a un peu piorant. Et cela que je quittais ensuite par les Aub construction voté ensemble beaucoup qu'une élection beaucoup déposé tombe au cobo et en ce qui beaucoup déposé beaucoup déposé pour la bosse à la campagne la condition nîmes et cette fois là mon colloque voté ce qu'il y ait une beaucoup bouleur machine bouquet côté aïe l'état machiné au bout des deuxièmes question monsieur le président mandat macambo et banda qui étiquent à l'école au bac et qu'a ton billet mouton a beau mal au monde mieux ce qu'au bima moise katoum john tibang moise katoum et touri moise katoum bi ba mercenaires moise katoum bi angola moise katoum bi bula kakabi soke akoya na mois de juin toza déjà les quatre mois isa koya toa koyate sochi a yete bukosa landenye nini pour la grossesse banane bozo kena bang tomoni félix et la moise l'hôpite au monif et l'exemple à mouzite d'un anion se beaucoup n'est pas opposant les années souvent méchant avec moi aujourd'hui j'ai la parole parce que lui il va répondre à lingala mais moi je vais essayer de vous donner quelques réponses en français en gros votre première question c'est de dire monsieur le vice-président vous avez des peints tableaux sombres qui montrent que les conditions pour aller aux élections sont très difficiles vous allez y aller quand même vous allez boycotter je vais vous répondre en disant clairement nous irons étape par étape les dépôts des candidatures pour les élections prévues provinciales auront lieu dans trois semaines exactement nous nous y préparons sérieusement et ensemble vous invitera vous les journalistes à l'accompagner pour aller déposer les premières listes dans toutes les circonscriptions sans exception nous serons présents nous irons aux élections le 23 décembre 2018 sans machine à voter nous y croyons et sans la candidature du président kabila voilà ce que je peux vous dire pour le reste ce sont des spéculations nous attendons à chaque étape il est clair il est clair que nous avons des lignes rouges des blocages par exemple si le président kabila présente sa candidature c'est un blocage il emporterait la responsabilité devant Dieu le monde et notre nation s'il décide qu'il y a une nouvelle transition avec une nouvelle glissade là aussi il emportera la pleine responsabilité pas nous nous ensemble et je crois que c'est le cas pour l'ensemble de l'opposition nous irons aux élections et rien qu'aux élections 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 sans machine à voter dans la transparence et sans la candidature du président kabila pas parce qu'on l'aime pas non c'est pas ça c'est pas une question de personne mais parce que la constitution ne l'autorise pas voilà ce que je peux dire en tout cas vous croyez aux élections bien que préalable le roi n'a pas de la paix tout et tout va contraindre selon Bino et Sili donc les 23 il faut s'allait pour nous les 23 les 23 décembre nous serons là présents aux élections nous ne boycotterons pas les élections nous y serons et aux élections sans la candidature du président kabila aux élections sans la machine à voter parce que la machine à voter est également illégale nous n'acceptons pas ça pour les alliances ça doit être clair les deux principaux leaders de l'opposition le président Katumbi et le président Kisekedi se sont mis d'accord pour que aux prochaines élections l'opposition fasse tout pour présenter un seul candidat ce qui est une très bonne chose et troisième chose nous devons nous mettre d'accord sur le profil de ce candidat là les trois éléments combinés vont nous permettre effectivement d'arriver à ce résultat d'un candidat unique mais je peux vous dire que le travail a commencé comme eux-mêmes vous l'ont dit nous avons déjà commencé ce travail là qui va nous permettre effectivement d'avoir un accord sur tous ces éléments là aujourd'hui indiquer que nous élevions une vive protestation contre ce type d'actes qui dénotent d'une certaine forme d'intolérance incompatible avec un climat préélectoral pour des élections que nous voulons par ailleurs démocratiques libres et apaisées et nous en appelons à la mise en place d'une commission d'enquête pour que les responsables de ce type de forfait soient sanctionnés et concernant votre dernière question la pétition fait son chemin et il y a déjà des dizaines des milliers de Congolais qui signent cette pétition qui a été lancée par le secrétariat général par le biais du secrétariat général en charge de relations avec les mouvements citoyens les associations et les mouvements katoumbistes et cette pétition nous savons qu'elle sera un immense succès parce qu'elle va recueillir nous voulons recueillir plusieurs millions de signatures de Congolais qui exigent le retour sécurisé de Moïse et lorsque nous aurons le meeting à la fin de la semaine nous ferons un point d'étape pour vous indiquer à combien de signatures nous serons et nous relancerons l'appel à tous les Congolais qui souhaitent une élection libre démocratique et apaisée qui souhaitent surtout voir Moïse prendre part à cette élection signer la pétition Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada